Les apparences sont souvent trompeuses. Malgré une dextérité certaine, c'est dans le noir le plus total qu'Angélique distribue la nourriture à ses chèvres. La jeune femme est non-voyante depuis l'âge de 14 ans. Alors depuis ces six dernières années, elle a appris à compenser sa cécité en développant ses autres sens et sa mémoire. Je retiens dans ma tête où j'en suis rendue, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je compte mes pas, je compte tout. Après pour savoir où je suis rendue, niveau paille, niveau fin, c'est avec mes pieds que je vois. Je sens la différence entre le béton et la paille au fin. Paille, foin, aliment pour bétail, l'élevage n'a pas de secret pour cette fille d'agriculteur. Une activité à laquelle Angélique s'est toujours destinée malgré son handicap. Et après une année de stage dans cette exploitation dans le cadre d'un BEP agricole, elle y décroche un emploi à temps partiel, non seulement pour s'occuper des chèvres, mais aussi pour la fabrication des fromages. On a commencé par les chèvres, la traite des chèvres, et après on a commencé à lui faire donner à manger. On a petit à petit, on lui a fait toucher à toutes les tâches, tout doucement. Et si davantage de temps a été nécessaire pour former Angélique, c'est avant tout sa motivation et sa force de caractère qui font la différence. Deux qualités nécessaires selon la jeune agricultrice pour qu'une personne en situation de handicap puisse s'insérer dans le monde du travail. Il faut que nous, handicapés, on prouve plus de quoi est-ce qu'on est capable, malgré notre handicap, et il n'y a pas d'aide. Moi je veux travailler, à moyen de transport, zéro. Il faut se battre. Et on arrive un peu à avoir le jour. Et le bout du tunnel pour Angélique serait d'avoir sa propre exploitation. C'est l'objectif qu'elle se fixe d'ici cinq ans, pour réaliser un rêve, mais aussi pour démontrer qu'un handicap n'est pas une barrière insurmontable.